Merci à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour la présentation des résultats du projet ADMETA, projet qui a débuté en septembre 2020 et qui se termine en ce mois d'octobre 2023. Alors, afin d'éviter les interférences et aussi de faciliter les débits, on a coupé l'ensemble des micros et caméras, c'est fait de manière automatique, alors ne vous en inquiétez pas. Et par contre, on vous invite pour tout ce qui est questions à rejoindre le fil de discussion dans le petit onglet qui s'appelle Conversation, que l'on suivra tout au cours du webinaire. Et on prendra des temps de pause entre les différentes séquences qui vous seront présentées sur ce temps d'enregistrement avec vous, donc à l'issue de chaque séquence. Donc, c'est un webinaire aujourd'hui qui se composera de cinq séquences et qui se réalisera à cinq voies. Donc, cinq voies représentatives en fait de l'équipe projet que je pilote, Graziella Audrey, Chambre régionale de l'Agriculture Hauts-de-France, donc un projet piloté par la Chambre régionale de l'Agriculture Hauts-de-France, avec ma collègue Virginie Météry, qui prendra aussi la parole. Et puis, donc, on aura aussi des représentants d'autres partenaires, Chambre d'agriculture de l'Aisne, Chambre d'agriculture de l'Oise, l'Institut polytechnique UNICE Albevé, ainsi qu'Agrotransfert sur ces territoires. Donc, moi, je vais commencer aujourd'hui par vous exposer brièvement le projet en soi, en revenant sur la genèse de ce projet, sur ses ambitions, et puis les principales actions menées au cours de ces trois années de projet. Et puis, s'en suivront les présentations, mises en œuvre et concrétisation par les présentations qui s'en suivront. Voilà, donc, diapositive suivante. Donc, le projet Almeta, qui signifie plus spécifiquement, si on ne peut pas, c'est la diapositive suivante. Le projet Almeta signifie pour un approvisionnement durable des méthaniseurs par expérimentation de systèmes de culture innovants. Il s'agit donc plus précisément d'apporter des éléments de réponse, en fait, aux agriculteurs des Hauts-de-France, engagés ou souhaitant s'engager dans un méthaniseur agricole, ou pour qui se pose la question de la sécularisation, de l'approvisionnement de cette installation agricole territoriale. Alors, cette question de l'approvisionnement, elle se pose notamment dans la mesure où le Code rural considère qu'il s'agit en fait d'une activité agricole sous condition que les matières d'entrée soient majoritairement de sources agricoles. Donc, le développement des unités de méthanisation agricole en France, c'est un sujet prégnant, diapositive suivante, s'il vous plaît, en Haute-France, dans la mesure où le nombre d'unités de méthanisation en région n'a cessé d'évoluer depuis les 15 dernières années. Donc, ce développement, il répond à un double défi des accords de Paris, en termes, diapositive suivante, d'une part, de sortie des énergies fossiles, puisqu'il permet, le développement des unités de méthanisation agricole, permet de produire du biogaz et ainsi de réduire des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, donc, je disais, double défi dans la mesure où aussi ça permet d'accentuer toute la partie économie circulaire, puisque la méthanisation à la ferme est basée sur le principe du traitement des effluents d'élevage et des biodefaits de culture, ainsi que sur le retour au sol du digessa, se substituant donc aux engrais de synthèse. Alors, pour autant, diapositive suivante, le fonctionnement des méthaniseurs est sensible dans le sens, en fait, où il s'agit d'activités quasiment, on va dire, industrielles. Ce sont des unités de production qui nécessitent un apport régulier, c'est la diapositive suivante, un apport régulier et équilibré de matière et qui nécessitent un fonctionnement en continu. Voilà, ce sont des installations, comme je vous disais, quasiment industrielles, donc qui est difficile de pouvoir arrêter. C'est pourquoi l'approvisionnement d'un méthaniseur agricole a induit, donc, d'être sécurisé. Alors, tout cela est permis notamment par l'introduction de biomasses cultivées à cet effet, des biomasses pour lesquelles il peut s'agir de cultures dédiées, telles que les lessives, cultures intermédiaires à vocation énergétique, ou encore à partir de cultures pérennes, telles que les prairies. Mais ces cultures viennent s'intégrer, en fait, dans des systèmes déjà existants. C'est pourquoi on parle de système de culture et des systèmes, en fait, qui correspondent à des rotations annuelles et pluriannuelles de culture permettant de garantir en premier lieu de la production alimentaire. Donc, le projet Admeta, lui, il a comme premier objectif d'étudier les systèmes de culture qui viennent, justement, intégrer des biomasses dédiées à la méthanisation pour en évaluer les impacts à la fois agronomiques, environnementaux et économiques, et ainsi, donc, aider les agriculteurs dans leur choix de biomasse, de rotation. Alors, l'étude des systèmes de culture dans notre projet, elle s'est réalisée dans un temps relativement long, dans la mesure où les données qu'on a étudiées dans ce projet, donc, elles se basent sur les expérimentations du projet, donc, depuis mi-2020, mais on prend également toutes les données d'un projet antérieur qui s'appelait le projet réseau de sites démonstrateurs, et dans la mesure où les expérimentations du projet Admeta, elles se sont réalisées sur les mêmes sites expérimentaux que ceux du projet de sites démonstrateurs. Ainsi, on a vraiment un panel de données dans la durée, en fait. Voilà. Et donc, au-delà des expérimentations, diapos suivantes, le projet Admeta, il s'appuie également sur un réseau d'agriculteurs méthaniseurs ou intéressés par un projet de méthaniseurs, il faut remercier, et ce, afin d'être au plus près des attentes de ces agriculteurs, de leur retour d'expérience et aussi de pratique. Alors, c'est un projet qui comprend également un suivi de parcelles d'agriculteurs produisant des cils, culture intermédiaire, location énergétique, afin d'être au plus près de la réalité. Et puis, comme illustré ici, le projet s'articule finalement en cinq axes qui sont complémentaires les uns aux autres. Donc, le webinaire de ce jour se situe plus spécifiquement dans l'axe 5, valorisation et diffusion. Pour ce qui est des autres axes, c'est-à-dire la mise en place des systèmes, le suivi des indicateurs, l'animation des réseaux d'agriculteurs, suivi de parcelles, je vais donc laisser la parole au reste de l'équipe qui va vous exposer ces différents éléments. Et à commencer par ma collègue Virginie Météry qui va vous exposer les expérimentations menées et les caractéristiques du réseau d'agriculteurs. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous dis à tout à l'heure et puis je regarde si vous avez des questions au cours du webinaire et puis auxquelles on répondra au fur et à mesure. À plus tard. Merci. Bonjour, Virginie Météry. Moi, je vais vous présenter la deuxième partie, la présentation du réseau d'agriculteurs et des plateformes expérimentales pour que vous compreniez après les présentations de mes collègues qui vont suivre, Nicolas et Aurélien. Donc, en fait, l'objectif de ce réseau de parcelles et ce réseau d'agriculteurs, en fait, ça a été d'obtenir des références. Donc, l'objectif, c'est de renforcer nos connaissances sur les systèmes de conduite de culture pour approvisionner les méthaniseurs. Donc, on a choisi de faire ça sous deux formats. Un format réseau de parcelles agriculteurs et un réseau de format que vous voyez sur la droite, expérimentation sur les plateformes. Donc, le premier format nous a permis d'échanger entre les conseillers et les méthaniseurs, de mesurer et capitaliser les pratiques faites chez les agriculteurs et suivies par des conseillers. La deuxième partie, les expérimentations faites en plateforme, là, cette fois-ci, nous ont permis de construire des rotations avec plus ou moins de production de méthane et puis de suivre de manière un peu plus précise l'évolution des performances et de l'impact de ce que ça engendre de modifier une rotation pour la méthanisation. L'objectif de ces deux formats, ça a été aussi d'être complémentaire. Ce qu'on capitalisait dans le réseau de parcelles d'agriculteurs, on a essayé de le mettre dans les expériments de plateforme et inversement, tout ce qu'on faisait en expériment de plateforme, on l'a confronté à l'avis des agriculteurs et on a recueilli leurs besoins, leurs questionnements sur des pratiques, sur des questions très précises pour apporter aujourd'hui les réponses à ces questions. Donc, je vais bien que je passe après à la slide d'après. Donc, on va les prendre un par un, donc réseau de parcelles. Donc, cette première partie de format a été réalisée sur des départements, donc dans l'Aisne et dans l'Oise, avec un suivi de 10 agriculteurs par an sur trois ans. Principalement, on a suivi plutôt des cives chez ces agriculteurs-là, principalement même de la serralimature. Donc, serralimature semée septembre-coeuf, récolte mai-avril, à peu près, avril-mai, pardon. Les principaux enjeux étudiés suite au retour des agriculteurs sur ces cives, ça a été de regarder l'impact de la date de semie, l'impact de la date de récolte par rapport évidemment à la production en tonnage et surtout la qualité, donc tout ce qui va être MS pour matière sèche, du coup, pour tout ce qui va être conservation. On a regardé aussi un point assez crucial, ça a été de regarder l'impact de la cive sur la réserve utile disponible pour la culture suivante. Schématiquement, après une serralimature récoltée en mai, justement, comment, dans quel état on laisse le sol pour la culture suivante, pour le semis qui arrive derrière de maïs, par exemple. Voilà ce qu'on a observé. Cette partie-là sera présentée par mon collègue juste après moi, Nicolas. Après, deuxième partie, deuxième format qu'on a choisi sur la slide d'après, ça a été de faire des plateformes expérimentales, donc un peu plus précis, toujours sur le département de l'Aisne et dans l'Oise, complémentaires au réseau de parcelles. Donc, la première plateforme sur laquelle on a fait, sur un système métravé, maximiser l'introduction de cible, donc pas de grosses modifications de rotation, juste, en fait, améliorer, en fait, les intercultures et une réflexion sur tout ce qui va être matière organique. Donc, on est dans un projet adméta, donc un projet approvisement durable, donc on a essayé d'apporter, en fait, en recyclage le digesta. Deuxième plateforme sur laquelle on va faire un énorme focus aujourd'hui dans la présentation, avec la présentation par Aurélien, où on va rentrer dans le détail des indicateurs sur la plateforme de Beauvais, donc Beauvais, système polyculture élevage, Beauvins-Lais, où là, on a été beaucoup plus loin, on a changé des rotations, on a été jusqu'à introduire, du coup, des cultures dédiées méthane, des cultures pluriannuelles sur deux ans, et où on a réfléchi, justement, à modifier les apports de matières organiques dans la rotation, puisque sur schématiquement, pour les cultures élevages, on est sur un fumier lisier, là, on a introduit un dédigesta. Sur ces plateformes, donc, je vais que tu changes de slide, sur ces plateformes, pour justement mesurer l'impact d'apporter plus ou moins de cultures méthane dans une rotation, on a construit trois systèmes, trois rotations, qu'Aurélien rentrera après, vous verrez dans la présentation, un peu plus en détail. Donc, toujours le système témoin, on est parti de la culture, voilà, du système de culture référence qu'il y a sur Beauvais, pour nous permettre de comparer ce qu'on engendre après. Donc, pour vous habituer déjà sur le système de Beauvais, le système de Beauvais, c'est colza, blé, maïs, blé. Donc, voilà, vous l'ayez bien en tête. Ensuite, on a fait un deuxième système de culture alimentaire, cette fois-ci. On a essayé de maintenir le nombre de cultures alimentaires, mais on a maximisé les intercultures, au lieu de mettre des cipans ou autre, on a fait des cives plus longues. On a remplacé des cultures d'hiver par des cultures de printemps pour gagner un peu plus d'espace sur les intercultures pour produire de la matière. Et le troisième système, qui est des cultures biomasse, là, on a essayé de chercher plus de productivité, un productif maximum. On a défait, on a été jusqu'à défaire des cultures alimentaires et diversifier encore plus la recitation, tout en gardant, bien sûr, une logique de performance et d'actabilité. Et dans ce système-là, c'est là où on a introduit des cultures pérennes, style des prairies pendant deux ans et demi, introduction de sorveau, introduction de métaille, où presque toute la rotation est à valorisation, soit fourrage, soit méthanisation et zéro alimentaire. Donc, on voit, on a été vraiment du témoin à un petit peu de modifications à l'extrême de la biomasse. Donc, ça, c'est mon collègue Aurélien qui vous présentera ça après Nicolas. Donc, je vais vous laisser chaque format, en fait, se présenter, présenter le résultat qui a découlé. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour le réseau de parcelles, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Gillet de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Donc, je vais vous présenter les résultats des deux années de suivi, donc 2020-2021 et 2021-2022, avec des années très contrastées au niveau climatique. Donc, comme l'a dit Virginie, on était sur une dizaine de parcelles suivies chaque année. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, l'objectif de ces suivis à chaque fois était de suivre la cive et derrière la culture suivante. Donc, pour le réseau donc 2020-2021, on était donc six parcelles de suivi dans l'Aisne, quatre dans l'Oise, dans des situations donc assez différentes. Donc, dans l'Aisne, on était majoritairement sur du limon, mais après, avec plus ou moins de réserves utiles pour l'Oise, là, on était sur des sols très différents puisque ça allait du sable au sol argileux. Pour les précédents, c'est pareil, c'était assez diversifié. On retrouvait de la pomme de terre, du blé, de la betterave, du maïs et certaines parcelles qui étaient en seigle immature plus sarrazin derrière et on repartait pour de nouveau une cive. Au niveau des espèces, donc là, c'était assez peu diversifié, majoritairement du seigle, sauf pour une parcelle en escourjon. Au niveau des dates de semis, on était sur une grande amplitude puisque ça allait du 8 septembre au 15 novembre pour une parcelle où les pommes de terre avaient été récoltées tard. Donc, l'intérêt aussi de cette diversité, c'était de suivre derrière l'impact de ces différentes dates de semis sur la récolte. En ce qui concerne les variétés, donc dans l'Aisne, on est majoritairement sur du seigle hybride alors que dans l'Oise, on va être plutôt sur des seigles lignées, que ce soit Vitalo, Power Green ou Bonfire et un mélange de semences fermières. Donc là, on est aussi en lignée. Et pour les dates de récolte, donc là, on est autour du 20 mai pour l'Aisne et c'est plus hétérogène pour l'Oise puisque ça va du 11 mai au 23 mai. Donc ensuite, sur la diapo suivante, même système pour la campagne 2021-2022, donc là, pas de grands écarts. On est toujours à peu près au même endroit avec toujours une majorité de seigles et des dates de récolte qui sont pareilles à peu près autour du 20 mai. Mais on va voir que les conditions météo des années ont quand même eu un impact assez important sur les récoltes. Vas-y, c'est bon, tu peux mettre... Donc là, je vous ai remis les données météo pour Creil et le Héri-Lavierville, donc dans l'Oise et dans l'Aisne. Globalement, ça ne change pas grand-chose. On est sur la même chose au niveau climatique, donc avec, pour l'hiver 2020-2021, plutôt des températures douces puisqu'on descend rarement en température moyenne en dessous de 5 degrés sur la journée à part un petit coup de froid autour du 10 février. Par contre, on va avoir un printemps qui va être plutôt frais, notamment le mois d'avril-mai. Frais et sec et du coup, ça va retarder, ça va ralentir le cycle des cives. Il n'y a que vers la fin mai, autour du 20 mai, là où on augmente en température et du coup, là, la productivité va augmenter. Et pour ça, je ne l'ai pas dit, mais ça va être montré dans les résultats. À chaque fois, on a fait deux périodes de prélèvement, une plutôt précoce et une juste avant la récolte des agriculteurs. L'objectif de ça, c'est de voir l'évolution de la production de biomasse entre ces deux dates. Donc, généralement, il y a trois semaines entre les deux dates pour montrer la différence de biomasse. Donc, on va voir ça tout de suite. Si tu peux passer à la diapo suivante. Ça va arriver. Du coup, ce qu'on va observer sur le premier graphique à gauche, c'est l'impact de la date de récolte sur la production de biomasse. Donc, les points de l'oise sont en rouge, les points de laine sont en vert. Donc, déjà, ce qui est logique, c'est qu'on observe un décalage sur chaque récolte d'à peu près une dizaine de jours puisque l'oise est un peu plus précoce. Donc, dans l'oise, les premiers prélèvements ont été faits au 19 avril, dans l'Aisne, autour du 27-28. Et donc, globalement, au niveau production de biomasse, on est entre 4 et 8 tonnes de matière sèche. Et pour l'Aisne, on est à peu près pareil pour la première récolte. Par contre, étant donné que le mois d'avril a été assez frais, dans l'oise, pour les prélèvements début mai, on a une assez faible augmentation puisqu'on est sur une augmentation de 2 à 3 tonnes de matière sèche. Par contre, dans l'Aisne, où on a récupéré de la chaleur début mai, là, on a quasiment un doublement de la production entre les deux dates de récolte, donc en trois semaines, entre le 29 avril et le 19 mai, puisqu'on passe de à peu près 6 tonnes en moyenne à 10 tonnes et demie si on fait la moyenne de toutes les parcelles. Donc on voit vraiment l'impact de la climato avec, dès qu'on a eu une augmentation des températures, on a eu une explosion de la biomasse. Ensuite, sur la partie date de semis et récolte, dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est que les dates tardives, on va largement pénaliser le rendement, surtout pour les dates les plus tardives, puisque là, sur le semis du 15 novembre au 20 mai, on est à peine à 8 tonnes de matière sèche, alors que pour les premières dates, on est à 10, 12 tonnes. Donc toujours cet écart important entre les dates de récolte précoces et les dates tardives. Et donc, du coup, forcément, ce métro tardivement va pénaliser la culture. Par contre, on voit que toutes les dates de semis du mois de septembre, on a assez peu de différences entre un semis début septembre et un semis fin septembre, début octobre, surtout pour les dates de récolte les plus tardives. Donc c'est bon, tu peux passer à la diapos suivante. Donc là, je ne vous ai remis que la météo de laine, parce que de toute façon, que ce soit laine ou l'oise, ça ne change pas grand-chose, on est sur les mêmes grands principes. Donc pour la campagne 2021-2022, on était sur un automne 2021 plutôt doux, des cultures qui ont démarré rapidement. Toujours, comme ces dernières années, pas trop d'hiver. Par contre, la grande différence, c'est qu'à partir de début avril, on est sur des températures vraiment élevées et notamment à partir du 10 avril, on est quasiment en moyenne tout le temps au-dessus de 20 degrés en température moyenne. Donc on est sur des cifs qui vont se développer rapidement et surtout des productions de biomasse qui peuvent être assez importantes, ce qu'on va voir sur le graphique suivant. Voilà, merci. Donc là, on est vraiment sur, pareil, des dates de semis. Là, on n'a pas de date très tardive, là plus tard, c'est au 20 octobre, mais toutes les dates du mois du mois de septembre où là, on est quasiment sur un doublement de la production et là, par contre, il n'y a pas d'écart entre, comme pour l'année 2021, il n'y a pas d'écart sur toutes les dates de semis du mois de septembre. Par contre, on est sur des rendements plus élevés puisqu'en récolte 2021, on était en moyenne autour de 12 tonnes. Par contre, là, on va arriver plus facilement sur du 14 tonnes étant donné les conditions climatiques du mois d'à partir de début avril, ce qu'on n'avait pas eu en 2021. L'impact de la date de récolte, là, pareil, comme ce qu'on a vu en 2021, même sur des dates tardives, on double le rendement en trois semaines, ce qui est quand même pas négligeable. Alors certes, on va voir ça après, on va pénaliser la culture suivante, mais étant donné qu'on a implanté la culture, on a mis de l'azote, on a désherbé, il faut quand même maximiser cette production. Donc voilà, retarder un peu la date de récolte permet de doubler la production. Donc vas-y, on peut passer à la diapositive suivante. Donc là, c'est la diapositive suivante qui va arriver, c'est une synthèse de ce que je viens de vous présenter, de ces deux années de suivi sur les cifs d'hiver. Elle ne devrait pas tarder. Donc globalement, ce qu'on observe sur ces deux années, c'est que l'optimum pour la date de semis des cifs, ça va être courant du mois de septembre. Après, on sait bien qu'agronomiquement, des semis trop précoces, ça peut avoir des soucis, notamment de désherbage ou autre. Deux pucerons si on est sur certaines espèces comme les scourjons ou même le tritical. Donc plutôt prévoir un semis fin septembre. Mais voilà, entre début et fin septembre, il n'y a pas d'écart de rendement. Par contre, quand on dépasse le 10 octobre, on va avoir une perte de rendement. Et la récolte trop précoce va également fortement pénaliser la productivité. Donc c'est toujours un compromis à trouver par rapport à la culture suivante. Mais voilà, plutôt, on sait que l'objectif normalement, c'est chute des étamines de la cive pour être à l'optimum. Et donc, cette chute des étamines en fonction des conditions climatiques, on l'a pour l'Oise autour du 10 mai et pour l'Aisne, on sera plutôt au 15-20 mai en fonction d'où on se trouve. Et donc après, voilà, ça va dépendre. En 2021, on était plutôt au 25 mai qu'au 15 mai ou même 12 mai comme en 2022. Donc voilà pour cette partie-ci. Maintenant, pour la suite, donc la culture suivante, on a également fait des suivis. Malheureusement, l'année 2022 ayant été très sèche, on n'a pas de résultats très intéressants. Par contre, 2021, on a récupéré où il y a eu de l'eau régulièrement, notamment sur l'été. Là, on arrive à avoir des choses intéressantes. Donc, ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, c'est en bleu le rendement qui a été mesuré dans les parcelles suivies. Et en rouge, ce qui est écrit semi-classique, c'est au dire de l'agriculteur sur le potentiel de la parcelle. Donc, l'objectif, c'était de voir comment on se situait. Et donc, sur une année qui a quand même été favorable, notamment au maïs en silage ou au maïs grain, on voit qu'il nous manque quand même toujours à peu près entre 20% et puis des fois jusqu'à 50% de rendement. Donc après, il y a des cas particuliers, concurrence des adventices, des gadoiseaux. Donc majoritairement derrière ces cives, c'était du maïs qui a été implanté, soit valorisé en grains, soit en en silage. Il y a eu des essais donc faits en tournesol, en cameline, un peu de sorgho aussi. Mais, et donc dans tous les cas, même en année favorable, on voit qu'on pénalise quand même quand même la culture du fait d'une date de semis qui peut être un peu tardive et surtout d'un manque, d'une baisse de la réserve utile, notamment au démarrage pour la mise en place de la culture. Donc là, les deux graphiques, vous voyez sur le graphique de droite, c'est exprimé pareil, mais là en pourcentage. Donc on voit, on peut aller au mieux, on fait 80% du rendement optimum de la parcelle. ce qui est quand même ce qui est quand même pas négligeable, sachant qu'on a déjà fait une culture avant. Donc économiquement, là c'est intéressant. Mais après, il y a le souci. Donc là, je vous dis 2021, année favorable. 2022, là, les maïs n'ont rien fait vu la sécheresse. Et donc, nos collègues de l'Oise ont fait un suivi de parcelles en 2021. Donc au moment de la récolte, il y a eu une mesure de la réserve utile qui a été faite sur différents types de sols. Donc des sols plutôt légers à des sols avec une bonne réserve hydrique, des limons, où on avait 180 mm de réserve utile. Et donc globalement, on observe qu'au 5 mai, dans les sables, la réserve utile est complètement épuisée par la cive. Et après, pour les autres, au 20 mai, là, même dans les sols profonds, il ne reste que 40-50 mm d'eau disponible par rapport à une réserve utile à 180. Donc on voit que la cive a déjà bien pompé. Et donc si on veut que la culture réussisse derrière, on est obligé d'avoir de l'eau. Et donc c'est ce qui explique souvent les démarrages et les pertes de rendement, comme on a pu voir. Et donc si on arrive sur des années sèches comme 2022, là, forcément, nos cultures seront très pénalisées. Et c'est ce qu'on n'a pas encore cette année, où cette année, les conditions ont quand même été plutôt favorables, alors difficile au démarrage au mois de mai. Mais derrière, avec le retour des pluies, on a des cultures qui sont plutôt pas mal derrière les cives, mais même problème. Enfin, heureusement, on a eu de l'eau. C'est vraiment l'eau de mai-juin et de l'été qui va faire la réussite ou l'échec de cette deuxième culture, puisqu'on voit qu'au démarrage, il ne reste plus grand-chose. Et de toute façon, cette partie suivie du stress hydrique sera développée plus précisément par Aurélien sur l'essai de Beauvais. Donc voilà, en conclusion de ce que je viens de dire, vous avez vu que majoritairement, les cives d'hiver étaient en seigle. Il y a eu quelques suivis en escourgeon. Globalement, il n'y a pas de différence entre ces deux espèces. Après, on peut voir quelques différences au niveau agronomique. Pour les dates de semis, si on fait le lien entre productivité et agronomie, notamment désherbage, semis trop tôt, ça peut être compliqué au niveau désherbage. Donc une date de semis fin septembre, début octobre, on ne va pas pénaliser le rendement et agronomiquement, ce sera mieux. Au niveau de les dates de récolte, ça on l'a bien vu, si on récolte trop précocement, on va avoir une perte de rendement importante. Et donc, si on perd la moitié de sa production, il vaut mieux quand même attendre trois semaines. Et pour les deuxièmes cultures, c'est ce que je viens de dire, la réussite, elle est très dépendante de la pluviométrie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En effet, merci Nicolas. Alors, on n'a pas de questions pour le moment dans le fil de conversation. Donc, on rappelle que, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transcrire dans la petite bulle là qui s'appelle conversation. Je vois une question qui arrive. Quelle a été la fertilisation des cibles ? Sinon, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec la conversation, il y a possibilité aussi de lever la main et on peut vous donner la parole et on peut rouvrir votre micro si besoin. Et juste une dernière petite chose, comme vous posez vos questions, si vous pouvez peut-être vous identifier ne serait-ce que donner votre fonction ou la structure à laquelle vous appartenez qu'on identifie un petit peu aussi à travers votre question. Voilà, on l'identifie un peu mieux. Donc là, il y a une question de Fiona Aubriot qui demande quelle a été la fertilisation des cibles ? Elle dit je n'ai pas de micro, je suis désolée. Donc, au niveau de la fertilisation des cibles, alors, je n'ai pas les données précises, mais pour les parcelles, au moins celles de laine que j'ai suivies, généralement, on est autour de 120 unités. Après, la fertilisation elle est faite soit par Digesta, donc là, vu qu'on était dans pas mal de suivis sur les premières années, donc il n'y avait pas forcément, notamment en 2020-2021, il n'y avait pas forcément beaucoup de Digesta disponible, mais généralement, on est autour de 120 unités en deux apports et quand il y a du Digesta, c'est la même chose, un apport en Digesta et l'autre apport en minéral, mais en moyenne, on est à 120 unités. Je te remercie Nicolas. Pour le moment, pas d'autres questions, pas de mains levées. Moi, je vais peut-être me faire l'écho alors d'une question. Tu parlais du stress, du suivi du stress hydrique, c'est quelque chose qui est bien relaté dans le projet par rapport aux cibles. On sait que le contexte climatique, on part sur du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'il y a peut-être des projets justement sur spécifiquement le devenir des cibles par rapport au changement climatique, des choses comme ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux, on a vu qu'en retardant la dette de récolte, on améliore le rendement de la cible. Je pense que si on veut assurer l'approvisionnement de son méthaniseur, il vaut mieux maximiser la cible puisqu'on sait que la deuxième culture, c'est au bon vouloir de la météo. Là, on regarde sur les trois dernières années, globalement, c'est une année sur deux. Alors que la cible, elle est implantée, elle profite de l'hiver, la réserve utile, elle est rechargée. Je pense qu'il vaut mieux assurer le coût avec sa cible pour approvisionner son méthaniseur. Et on va dire la deuxième culture, entre guillemets, c'est un peu du bonus. On a une autre question justement concernant le pouvoir méthanogène. À savoir, est-ce que tu as des pouvoirs méthanogènes sur les différentes dates de récolte et est-ce que ça joue ça sur le pouvoir méthanogène ? Alors, on n'a pas fait de suivi sur ces parcelles en pouvoir méta, mais on en a du projet précédent à des méta. Et du coup, en fait, le pouvoir méta est très lié au taux de matière sèche. Et donc, en fait, à partir du moment où on gagne en matière sèche, on augmente le pouvoir méta. Et donc, vu qu'on double la production, on augmente le pouvoir méta. Globalement, on double la production de CH4 produit à l'hectare entre les deux dates de récolte. Ce n'est pas tant le pouvoir méthanogène qui évolue, mais plutôt le fait que tu produises plus et du coup, ça permet d'aller chercher un pouvoir méthanogène global à l'hectare plus important. Oui, exactement. Et du coup, une autre question sur la partie cive, est-ce que c'est un frein justement pour accéder à RET2, le fait d'introduire des cibles dans l'approvisionnement de ton méthaniseur et une question sur quels sont les rejets moyens en CO2 par en tonnes incorporées ? Alors, sur la partie, je ne suis pas un expert de RET2 et autres et sur la partie CO2, je ne suis pas capable de répondre. Par contre, sur la partie RET2, ce n'est pas forcément un frein. En fait, ce qui va surtout impacter, c'est la distance entre les parcelles de production et le méthaniseur. Donc là, ce n'est pas moi qui suis ça chez nous, c'est un autre collègue et quand on en a discuté, c'est vraiment ça. En fait, c'est le transport qui va être hyper impactant pour RET2. apparemment, les questions s'arrêtent là. Pour le moment, on va pouvoir, je pense, continuer la présentation du projet et comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, on reviendra régulièrement s'il y a d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, même si vous voulez revenir sur des questions sur les parties précédentes. Il y a quand même une question qui arrive sur votre graphique, sur les pertes de rendement de la culture suivante. Quelle est la date de récolte de la cive et la date de semis de la culture de printemps ? Bon, après, il faudrait reprendre pour chaque parcelle, mais en moyenne, on est autour du 20 mai en date de semis, enfin, en date de récolte et le semis, il a été fait dans la foulée pour essayer de bénéficier d'un peu d'humidité qui restait. Alors après, au niveau de la façon de semis, ça dépend, il y a du strictil, il y a du travail du sol, il y en a quelques-uns en labours. Donc ça, c'est assez variable, mais c'est dans la foulée. Généralement, pour la majorité des situations, c'est la récolte et dans les deux jours, le semis a été fait. Merci Nicolas, en tout cas, pour toutes ces réponses à toutes ces questions. on va donc passer à la présentation suivante, Aurélien, et puis on poursuivra avec les questions dans un temps suivant. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Aurélien Mille, Unisal-Bové. Donc, je vais vous présenter, moi, les résultats de la plateforme expérimentale de Beauvais. Donc, le deuxième, le format 2 qui a été présenté par Virginie. Et donc, il y a des problèmes d'un peu de délai de passage de diapo. Alors, j'espère que ça va aller avec les animations qui vont suivre. Concernant les objectifs de l'expérimentation, donc, deux objectifs pour cette expérimentation à Beauvais. Le premier objectif, c'était d'intégrer les cultures dédiées à la méthanisation, c'est-à-dire les cives, donc les couverts d'interculture à valorisation énergétique. Les intégrer dans un système de culture classique, classique de la région. Alors, c'était l'Oise, nous, pour Beauvais. intégrer ces cultures, ces cives, dans le but d'augmenter la quantité de biomasse exportée. Et une fois qu'on a réussi à augmenter la biomasse exportée, se poser la question, l'impact que ça peut avoir sur la durabilité des systèmes en termes plutôt enjeux agro-environnementaux, c'est-à-dire le carbone, l'eau, l'azote, les gaz à effet de serre. Et donc, je vais vous présenter tout d'abord les trois systèmes de culture. Ça a déjà été présenté par Virginie. Donc, on a pour rappel trois systèmes, le système témoin, le système alimentaire prioritaire et le système biomasse prioritaire. Le système témoin, c'est un système de culture classique d'une exploitation de l'oise, c'est-à-dire blé, colza, blé, maïs, en silage. qui est notre système témoin. Ensuite, on a le système alimentaire prioritaire qui, lui, vise à maximiser la biomasse, mais tout en gardant une fonction alimentaire, donc tout en gardant les cultures alimentaires, notamment les céréales. et puis, enfin, le système un peu en rupture qui évite à maximiser purement et simplement la biomasse produite. Donc, la biomasse produite est à destination principalement, nous, ici, pour le projet, des méthaniseurs, mais qui pourraient être aussi à destination du fourrage animal ou les deux. Et donc, quand on rentre un peu plus en détail des systèmes de culture, on a notre colza, blé, maïs, blé. Et donc, on a aussi des apports de lisier et de fumier, qui sont les petits ronds L et F. Et puis, entre colza, blé, on a une repousse de colza. Entre blé et maïs en silage, on a un sipan. donc, toutes ces cultures intermédiaires sont broyées et restituées au sol. Et puis, on revient sur le blé 2, le deuxième blé de la rotation, enlever la paille, donc la presser. Le blé 1, par contre, lui, a sa paille broyée et restituée au sol. Et donc, on fait évoluer ce système pour le système alimentaire où, donc là, on garde les cultures principales, les cultures de vente, et on vient introduire des cives. On vient, donc, la cive ici, une à la place du sipan. Et puis, on vient aussi exporter une paille supplémentaire, donc le blé, le premier blé de la rotation, où on vient préser sa paille. Puis, on a aussi le colza qui était colza pur initialement en témoin et qui est devenu colza associé légumineuse. Et on remplace les apports de lit et de fumier par des apports de digesta. Donc, on est à trois apports sur le système témoin, on passe à cinq sur le système alimentaire. Voilà, pour essayer un peu de contrer l'exportation supplémentaire que l'on en fait. Et le troisième système, qui est le système biomasse. Donc là, on a vraiment quelque chose de complètement nouveau, qui n'a rien à voir avec les deux autres systèmes, où on est beaucoup sur des cives. L'introduction aussi d'une betterave fourragère et puis de blé humature, on a toujours nos cinq apports de digesta. Ça reste la même chose. Donc ça, c'était pour les campagnes 2017-2020, donc à partir de 2016, fin 2016. Et puis, on partait d'une parcelle qui était assez sale, avec pas mal de régras de canopodes. Et on n'a pas réussi à contrer cette invasion de régras de canopodes. On a eu des problèmes d'enarmement et de ce fait-là, une modification des rotations à avoir pour pouvoir contrer cet endarmement. Je souhaite que là, pour la campagne 2021, donc à partir de fin 2020, on a revu les systèmes, du moins les systèmes alimentaires et biomasse. On a gardé notre témoin tel qu'il était et puis on a fait évoluer notre système alimentaire prioritaire en passant d'un blé maïs par plutôt une orge de printemps maïs. De ce fait-là, on a deux cultures d'hiver blé colza et deux cultures suivies de deux cultures de printemps orge et maïs en silage, ce qui permet à la culture de deux d'essayer de contrer la présence et la pression des adventices. on vient aussi remplacer une cive par une autre cive qui est multi-espèce qui a pour but d'exploser la biomasse encore une fois pour essayer de contrer l'invasion et la pression adventice et puis de la même façon remplacer la repousse de colza par une cive 6 qui est en fait une repousse de colza avec légumineuse dans laquelle on vient semer aussi de l'avoine et de l'avès. Donc, essayer d'augmenter le nombre d'espèces présentes. Et puis, le système biomasse, lui, change complètement. On garde la betterave fourragère et puis le maïs en silage qui est remplacé par un sorgot ici, mais on garde une cive entre les deux, mais on passe à une prairie. Cette prairie va durer deux ans et demi et qui a pour but complètement de diminuer fortement la pression adventice puisque c'est sur ce système-là, pardon, système prioritaire, on avait une forte pression qui était principalement due à l'ensemble de nos cives, beaucoup de cultures d'été et qui faisait apparaître pas mal de regrets de Kénopada. Donc, en plus de ces trois systèmes de culture, on a ajouté une modalité supplémentaire, c'est le travail du sol. Donc, on a nos trois systèmes de culture avec et trois systèmes de culture sans travail du sol. Donc, on a ici une vue aérienne de la plateforme de Beauvais, sa ferme à gauche et puis, vous voyez deux bandes horizontales qui sont un peu symétriques, en fait, sont les mêmes cultures. On a sur la bande du bas les trois systèmes témoins alimentaires biomasse avec travail du sol. Donc, quand on dit avec travail du sol, on est sur du labour, préparation de sol à dents ou à disques. semi-herstorotatives c'est moi et après des céréales globalement de déchômage. Donc, ça, c'est le travail du sol. Et puis, au-dessus, on a donc le même système témoins alimentaires biomasse déroulés sur la bande sans travail du sol. Donc, plutôt qu'un labour, pour détruire les couverts, on broie les couverts et les cives qui sont détruits chimiquement. Et puis, on sème en semi-direct les céréales ou tout ce qui est betterave et même colza à la fin et maïs, on le sème au scriptile ce mois. Donc, le système de référence pour nous est le système témoin et le système témoin avec travail du sol. Donc, c'est de là où on va comparer l'ensemble des résultats. C'est à partir de ce système de référence-là. pour la méthodologie, on a fait énormément de mesures sur le terrain et de suivi aussi. Donc, la biomasse, la biomasse en matière sèche et en matière fraîche, en séparant à la fois les parties aériennes, le grain, la paille, et puis en prenant plusieurs mesures par parcelle. donc, on a nos 24 parcelles x 2 puisqu'on a 12 et 12 pour le travail du sol et non le travail du sol. On a aussi le pouvoir méthanogène qui a été mesuré en labo à la fin de chaque récolte. On a les analyses de terre, des reliquats azotées chaque année sur les 24 parcelles. On a les quantités d'engrais NPK, fumier, lisier, digesta que l'on apporte avec aussi les pouvoirs méthanogènes. On a aussi dans un OAD des systèmes les différentes interventions mécaniques avec les dates, les types de matériel utilisé, les quantités de phyto et les IFT qui en découlent. Et puis, on fait un suivi toutes les semaines sur les parcelles pour recenser les espèces présentes, les espèces adventices et du coup, noter le degré de salissement, le niveau de salissement de chacune des parcelles. C'est une note qu'on appelle une note barre alice qui va de 1 à 5 et qui peut donner le salissement des parcelles. Et puis, enfin, les données météo-journalières que l'on récupère sur une station météo à proximité. De toutes ces mesures suivies terrain, ça nous permet d'alimenter principalement deux outils. Donc, on a Simeo et c'est AMG qui permet de nous donner l'évolution du carbone sur 30 ans et puis qui nous donne aussi la restitution de carbone qui est issu des cultures et aussi issu des PRO, donc PRO digestif, pardon, fumier et lié. Et on a aussi dans résultats les émissions de gaz à effet de serre. Puis, le deuxième outil, c'est l'outil système qui lui traite plutôt de tout ce qui est l'eau et l'azote et notamment dans l'eau le risque sécheresse et notamment dans l'azote, la perte d'azote par volatilisation ou liquidation. De ce être là, on a donc, on va vous parler aujourd'hui en résultat de tout ce qui est biomasse en matière sèche des différentes parties aériennes, grains et pailles et on va aussi aborder le carbone, que ce soit l'évolution du carbone sur 30 ans et la restitution de carbone issu des cultures et des PRO et enfin le risque sécheresse associé à ces systèmes. J'arrive à passer, voilà. J'espère que le suivi se déroule bien des diapos. Donc, concernant la biomasse exportée, on a ici le graphique de la biomasse exportée sur l'ensemble de la rotation de la période 2017-2020, donc les premiers systèmes, les trois premiers systèmes. Donc, on a la biomasse en tonnes de matière sèche par étard et on a l'ensemble des cultures qui sont superposées les unes au-dessus des autres et qui permet de donner une quantité de biomasse exportée sur l'ensemble de la rotation. On voit qu'effectivement, le système alimentaire, on exporte plus de biomasse que le système témoin et le système biomasse, on permet d'exporter encore plus de tonnes de matière sèche par hectare. On a aussi le travail du sol. Le travail du sol, on remarque que ça nous pénalise un petit peu la biomasse exportée. Je ne dis pas que le non-travail du sol, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est juste quelque chose qui nous, dans notre système de Beauvais, avec l'expérience que l'on en a et probablement aussi de passer d'un système labours à un système non-travail du sol d'un seul coup, on perd de la biomasse par état. Mais on apprend tous les jours à faire tourner ce système pour que l'on ait entièrement satisfaction en termes de biomasse. et donc si on garde ce schéma en haut à droite et qu'on s'intéresse maintenant à 2021-2022, finalement, on se rend compte de la même chose, c'est qu'on a un système alimentaire et encore plus un système biomasse qui permet d'exporter beaucoup plus de tonnes de matière sèche par rapport à notre témoin et notre travail du sol, le non-travail du sol qui pénalise la biomasse qu'on peut en exporter. Donc, on avait notre objectif numéro un qui était d'essayer d'exporter plus de biomasse dans notre système alimentaire et notre système biomasse que sur le témoin. et donc ça, c'est un objectif qu'on a réussi. Et ce qui nous permet de passer à l'objectif 2, c'est-à-dire quel est l'impact de cette augmentation de biomasse sur la durabilité des systèmes. Et donc, c'est ce qu'on va avoir après sur le carbone et puis sur l'eau. On reste un petit peu sur la biomasse, notamment la biomasse hors grain où là, on s'aperçoit que, oui, effectivement, on arrive à tirer beaucoup plus de biomasse dans le système des biomasse, Et donc, c'est autant de biomasse qu'on arrive à mettre dans le méthaniseur ou en fourrage animal. Et on remarque aussi que notre prairie, qui est une prairie productive, j'y reviendrai, finalement, elle arrive à produire autant de biomasse qu'un enchaînement de cive. Alors, notre prairie, c'est sur le graphique à droite, tout en vert, où il est noté 24. Et finalement, quand on compare avec l'enchaînement de cive qui est vert clair où on a à gauche 21 et 20 tonnes de matière sèche, au final, on arrive à tirer un peu plus de biomasse avec la prairie de deux ans et demi. Alors, je reviens sur le productif. Notre prairie, elle est quand même très productive puisque deux ans et demi, 24 tonnes de matière sèche, ça nous fait grosso modo 10 tonnes de matière sèche par an, donc en double fauche, ce qui est quand même très bien comme biomasse issue d'une prairie. Mais dans notre carré, ici à Beauvais, on arrive à produire autant qu'un enchaînement de cive. Et ensuite, le rendement méthanogène, c'était aussi une question qu'il y avait dans le fil tout à l'heure. On a ici le rendement, c'est le potentiel méthanogène multiplié par le rendement de biomasse en tonnes de matière sèche par hectare comme on avait vu juste avant, sur les graphiques juste avant. Au final, on se rend compte que la tendance du graphique est finalement grosso modo la même que la biomasse que l'on en a exportée. Ça a la simple, on redit donc un peu la réponse que l'on en a fait tout à l'heure, c'est que l'augmentation du rendement en méthane passe par la maximisation de la production de biomasse. C'est le facteur principal si vous voulez développer entre guillemets vous voulez sortir des mètres cubes de méthane par hectare, le facteur principal c'est le rendement en tonnes de matière sèche que vous allez en faire à l'hectare. Et le potentiel méthanogène des différentes espèces, c'est finalement quelque chose qui arrive en second plan. Donc, on passe maintenant au carbone du sol. notre objectif numéro 2, on a réussi à développer plus de biomasse à l'hectare. Quel est l'impact sur notamment le carbone ? Ici, on a le graphique de l'évolution du stock de carbone sur 30 ans de notre période 2017-2020. C'est du stock de carbone en tonnes de carbone par hectare sur l'horizon 0,30 cm. et donc, on a distinction avec travail du sol à gauche et sans travail du sol à droite. On se rend compte que la première des choses, c'est que finalement, notre système témoin a tendance à stocker beaucoup de carbone, que notre système alimentaire est toujours positif, mais quand même en dessous du système témoin. et en revanche, notre système biomasse a tendance à déstocker du carbone. Tout ça va trouver à peu près l'horizon 30-50 ans un équilibre par rapport à ce qu'on faisait avant, ce qu'on faisait dans les années 2015-2016. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est qu'au final, avec travail du sol, on a tendance à stocker un petit peu plus que sans travail du sol. On a nos pointillés ici, au final, notre courbe, surtout pour le système alimentaire et biomasse, les courbes sont à chaque fois un petit peu en dessous, les courbes sans travail du sol sont à chaque fois un petit peu en dessous des courbes avec travail du sol. Donc, on a tendance à moins stocker en non-travail du sol. Puis, au final, quand on regarde un peu plus les retours que l'on a de l'outil siméos AMG, on a le carbone humifié restitué par les PRO, donc les fumiers, l'isier et l'igesta, et restitué aussi par les résidus de culture. Donc, c'est encore une fois des tonnes de carbone par hectare, des tonnes de carbone qui retournent au sol. Et donc, finalement, on se rend compte, oui, on a notre tourbe rouge en bas à gauche qui montre qu'on stocke énormément de carbone, mais que finalement, le facteur principal de tout ça, quand on regarde le graphe de droite, c'est que c'est parce qu'on vient restituer beaucoup de carbone sur l'ensemble de la rotation en système témoin. Et qu'en système alimentaire, encore plus en système biomasse, on restitue beaucoup moins de carbone et de ce être-là, on va stocker moins de carbone. Donc, le facteur principal du stock de carbone, au final, c'est la restitution de carbone issu des fumiers ligés au digesta et puis aussi des différents résidus de culture. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, le fumier ligé digesta, ça représente à peu près 35% du carbone restitué. Et que le colza, mine de rien, la culture à elle seule est responsable de 25% du carbone restitué. Donc, si vous voulez stocker du carbone dans vos systèmes agricoles, oui, il faut mettre des PRO, mais aussi, le colza est une culture qui permet de restituer beaucoup de carbone. et ensuite, la dernière chose, c'est que, voilà, on a retiré sur le système alimentaire et surtout biomasse, beaucoup de biomasse en tonnes de matière sèche par hectare. Et puis, on a mis jusqu'à 5 apports de digesta par rotation. Et au final, ce n'est pas suffisant pour contrer, entre guillemets, ou du moins, pour compenser les exports de biomasse que l'on a fait. Et on ne restitue pas assez de carbone par hectare comparé aux exports. Donc, maintenant, concernant le stress hydrique, donc là, ici, on a le graphique qui est la moyenne du nombre de jours de stress hydrique. Alors, je explique. On a donc notre rotation 2017-2020 qu'on a dupliquée 7 fois entre 1993 et 2022. donc, on a les données climatiques de cette période-là, 1993-2022. Et lorsqu'on répète dans l'outil système, lorsqu'on duplique 7 fois notre rotation, l'outil nous calcule un nombre de jours de stress hydrique. et donc là, ce que vous avez à l'écran sur le graphique, c'est finalement la moyenne des 7 dupliquats, des 7 rotations sur ce graphique. Vous avez, par exemple, en système témoin, notre blé, maïs, blé, colza, avec les dates d'implantation et de récolte. et puis, donc, on a redonné la moyenne du nombre de jours de stress hydrique. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au final, on a notre maïs qui est une culture qui a un risque de stress hydrique, mais on a aussi notre cive appelée cive 2 et cive 4 qui sont aussi à risque pour le stress hydrique. et donc, en moyenne, 5 à 7 jours par an de stress hydrique. Puis, quand on regarde un peu les dates de semis, au final, on se rend compte que, oui, ça correspond aux dates de semis. Notre cive 2 qui est à 7 jours de stress hydrique par an, finalement, a été semé en moyenne le 17 juillet, la cive 4 le 1er juillet et le maïs le 4 mai. Donc, la date de semis a, évidemment, un gros impact sur le risque de stress hydrique de la culture, mais on arrive presque même à borner un petit peu ces dates, c'est-à-dire que, par exemple, un maïs, pardon, une betterave fourragère que l'on voit sur le système biomasse en bas à gauche se met en moyenne au 18 avril a finalement un risque de stress hydrique qui est beaucoup moindre. Et puis, de l'autre côté, sur la en haut à droite, notre colza qui est semé le 24 août en moyenne, donc on va dire fin août, pareil, il y a un risque de stress hydrique beaucoup plus faible. Et du coup, c'est plutôt vraiment la période mai, juin, juillet, éventuellement début août, qui sont des périodes avec un risque de stress hydrique assez important. Et toujours, en plus, dans notre période climatique 1993-2022, c'est-à-dire dans les années qui arrivent, ces bornes, donc mai, juin, juillet, début août, risquent peut-être de s'étendre et de grignoter un peu sur avril et éventuellement sur fin août. Et donc, avec notre système choisi en système biomasse, avec beaucoup de cives, donc des cultures d'été, au final, on explose entre guillemets le risque de stress hydrique sur le système complet, puisqu'on a en moyenne sur la rotation à 20 jours. Comparé à notre témoin, 6 jours, on est plus de 3 fois le risque, on multiplie par 3, en gros, le risque de stress hydrique sur notre système biomasse. Alors, je n'ai pas représenté ici, mais donc, l'effet du travail du sol, enfin, le travail du sol n'a que peu d'effet sur le risque de stress hydrique. quand on laisse de côté 2017-2020 et on va regarder 2021-2022 et au final, on a globalement la même chose, notre maïs y ressort en tête, on n'a plus notre SIV 2 et notre SIV 4 puisqu'on a remplacé ça par de la Paris et puis au final, on a réussi à diminuer fortement le risque de stress hydrique sur le système complet parce qu'on était à 20 jours et on revient à 6 jours comme le système témoin grâce à la prairie. Notre prairie a un peu de risque de stress hydrique sur sa première année directement après son implantation, le temps que les racines descendent, mais une fois qu'elle est implantée, elle ne présente aucun risque de stress hydrique sur notre période climatique 1993-2022. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Donc on est identique finalement à notre système témoin qui est une rotation classique de l'OES tout en maximisant la biomasse exportée à la rotation. Et donc, si on fait une petite synthèse des résultats que je vous ai présentés, donc on a ici nos trois systèmes témoins alimentaires, biomasse, avec une distinction biomasse plutôt rotation 2017-2020 ou biomasse rotation 2021-22. Donc oui, effectivement, notre biomasse exportée ou la biomasse hors grain, on vient l'augmenter dans le système alimentaire et encore plus dans le système biomasse. De ce fait-là, le rendement méthanogène vient lui aussi augmenter dans les mêmes proportions, puisque finalement, le potentiel méthanogène qui est le facteur multiplicateur entre les deux, il est globalement relativement similaire quelles que soient les espèces, à des nuances près. Et puis, notre stockage de carbone, oui, on stocke beaucoup de carbone en système témoin parce qu'on restitue aussi beaucoup de carbone et on en stocke beaucoup moins en système alimentaire, on vient même à déstocker en biomasse. Et ne pas oublier que les colzas ont quand même une culture qui restitue beaucoup de carbone, quasiment un peu plus que les PRO, mais quand même 25%. Et donc, notre risque de stress hydrique, au final, on a réussi à le diminuer avec l'implantation sur deux années et demie d'une prairie. Et donc, l'ensemble des résultats qui ne sont pas présentés ici, mais qui seront restitués à la fin de notre projet à Déméta, c'est les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des produits phyto sur les systèmes, le salissement des parcelles et puis aussi les risques de l'exhibition des nitrates en fonction encore une fois des systèmes et puis des apports qui ont été faits. Donc, ces résultats-là seront mis à disposition dans un document de synthèse d'ici la fin de l'année sur le site de la Chambre d'agriculture régionale des Hauts-de-France. Voilà, merci de votre attention et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Aurélien. On a déjà eu quelques questions dans le fil de la discussion pendant que tu faisais ta présentation. Alors, je reviens rapidement, notamment, il y a une question qui nous a été posée concernant la restitution aujourd'hui au travers du webinaire. Donc, oui, il sera bien déposé sur la chaîne YouTube des Chambres d'agriculture Hauts-de-France, l'ensemble de la présentation webinaire de ce jour. Et puis, sinon, on a deux questions qui tournent autour de la prairie que vous avez mises en place sur le système Luminas-Albeauvet. L'une qui concerne la fertilisation, donc il est demandé quelle fertilisation sur la prairie, je pense notamment par rapport au résultat où tu présentais des rendements assez conséquents de cette culture. et une autre question, on te demande quelle espèce en fait de prairie si tu peux le préciser. Voilà. Oui. Alors, concernant les espèces et le reprend anti-sèche, on avait du régra c'est ça, régra hybride, trèfle incarnat et trèfle violet sur notre prairie. Puis après, concernant la fertilisation, on avait nos cinq passages sur la rotation, il y en avait trois qui étaient destinés à la prairie. Au final, on avait dédoublé, donc chaque année de la prairie recevait deux apports d'environ 10 tonnes de dégesta et puis en quantité en minéraux, je ne sais plus, je crois qu'on était à 110 unités, mais il faudrait que je reprenne les données plus en détail. Aurélien, du coup, pendant que tu parlais, j'ai été vérifié, donc pour un semis en septembre, en fait, on fait le premier rapport en février avec 15 mètres cubes de dégesta qui correspond à peu près à 43 unités. Ensuite, on repasse en ammonitrate en avril avec 60 unités. On fauche au mois de mai, on refertilise fin mai avec 60 unités et on refauche fin juin pour obtenir 3 tonnes. Ce qui fait qu'au total, en deux fauches, on a 10 tonnes et on a mis 153 unités de pro et d'ammonitrate. Ah, donc c'est pas sans dispendre. Merci, cher Gini. Merci, là, ton micro est coupé. Oui, excusez-moi. Donc, je disais toujours dans le même esprit, en fait, il y a une question complémentaire, me semble-t-il, qui demande est-ce qu'on a des données sur ce qu'a rejeté le rencard de Digesta, qu'est-ce qu'il a relargué le Digesta. Et marqué, la réponse est obtenue. La réponse est obtenue, merci. Oui, d'accord. Et alors, finalement, le système biomasse sans prairie reste plus productif, même si le stress hydrique est accru. Donc, il s'agit d'un risque de variabilité accrue des rendements. Non, le risque de stress hydrique sur le système biomasse sans prairie, oui, d'accord, il est effectivement accru. et oui, du coup, la biomasse qu'on en retire est directement liée, c'est un peu comme Nicolas avait dit, un peu directement liée aux précipitations. et dans des bonnes années, eh bien, on va réussir à faire beaucoup, beaucoup de biomasse. Et dans des années un peu sèches, effectivement, on va diminuer fortement la quantité qu'on exporte. tout ceci fait une bonne moyenne, la moyenne est finalement plutôt bonne, mais il y a quand même effectivement de grosses variabilités. Je ne sais pas si Nicolas, tu peux aussi peut-être ajouter sur vous les cives. Non, après, c'est ce que tu disais, après, l'intérêt quand même des prairies ou l'adhésif, c'est qu'une fois que c'est implanté et que c'est parti, c'est moins, ça souffre quand même un peu moins du stress hydrique, notamment au printemps où là, on a encore de la réserve hydrique. C'est vraiment l'été qui pose problème. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui lève la main, mais moi, je n'arrive pas à voir qui c'est, donc je pense que Romain, tu dois pouvoir voir qui lève la main. Oui, c'est Édouard Do, oui. Je vais donner le micro. Je vous ouvre le micro. Merci. Autoriser le micro. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Donc, par rapport à la graphe de l'estocase de carbone, je vois qu'il y a un avantage environnemental à ne pas travailler le sol. Et je ne négligerai pas le fait que c'est presque la même valeur. En effet, si l'on ajoute l'écart-type, il n'y aura pas aucune différence. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, on dirait. Encore une fois, ici, comment dire, le fait que l'on stocke moins de carbone en non-travail du sol, comme le facteur principal, c'est la quantité de carbone restituée, c'est juste parce qu'on a malheureusement, nous, dans notre expérimentation à Beauvais, pas réussi à valoriser le non-travail du sol, pas réussi à exporter beaucoup et plus de biomasse à l'hectare sur les systèmes en non-travail du sol. Et de ce fait-là, comme on a moins de biomasse en non-travail du sol, on a moins de restitution de carbone issu des résidus de culture, et de ce fait-là, on a moins de stock, enfin, on stocke moins de carbone sur 30 ans. Mais, donc, tout ça découle finalement de la même chose, c'est juste que nous, sur Beauvais, le non-travail du sol a amené à une baisse de biomasse, mais qui ne peut pas être forcément, n'est pas forcément vrai ailleurs. Oui, mais je parle par rapport à la perte du sol, c'est une autre chose, mais ça, comme commentaire. Et l'autre remarque, commentaire, c'est que, par rapport à la matière que vous venez d'en parler un petit peu, pour revendre, et dans les cas, les troisièmes cas, avec l'objectif de la biomasse, en fait, si on mettra ensemble votre remarque, que c'est très corrélé, la matière sèche et la méthanisation, en effet, c'est la prairie qui donne le plus de 24 tonnes. par... Oui, la prairie, sur deux ans et demi, nous, on obtient effectivement 24 tonnes sur les deux ans et demi. Voilà. Et finalement, quand on passe au... Donc, on a ici les tonnes de matière sèche et quand on passe en rendement en méthane, en mètre cube de méthane par hectare, on a grosso modo la même chose. Effectivement, la prairie, on voit qu'on a visiblement un potentiel méta qui serait un peu supérieur aux cives puisqu'on a notre... comment dire... notre prairie en vert foncé complètement à droite qui est un peu plus grande que les cives ici en vert clair à gauche. Donc, le potentiel méta de la prairie serait visiblement meilleur que celui des cives. J'espère que je réponds à la question. Oui, merci. En tout cas, merci de la question. Merci. pour le moment, il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole ni d'autres questions. Donc, je propose qu'on passe peut-être à la conclusion puisqu'il est quand même déjà 14h20 de toute façon. Donc, on va passer à la conclusion. Romain, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Romain Bluaguin. Je suis, du coup, enseignant-chercheur en agronomie à Unilassal et je vais profiter de ces conclusions pour vous présenter un peu les autres livrables sur lesquels on a pu travailler dans le cadre de ce projet et une perspective sur qu'est-ce qu'on va faire dans la suite puisque Ademeta se termine dans deux semaines. Donc, les autres livrables du projet dont vous avez peut-être entendu parler ou en tout cas vu passer sur les réseaux sociaux et de la chambre et de l'Aurotransfert et de Unilassal, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est le guide technique donc gestion optimale pour approvisionner les méthaniseurs et produire durablement donc qui est disponible sur le site internet de la chambre des Hauts-de-France que Grazilla vient de mettre aussi dans la conversation donc vous y avez accès directement et donc là, c'était un guide qui avait vraiment pour vocation de reprendre une partie des informations qui vous ont été présentées aujourd'hui mais aussi d'autres de façon très technique, très opérationnelle sur la gestion des cives pour maximiser la production de biomasse avec toujours cette idée bien sûr de durabilité. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, vous découvrez plein d'informations qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui puisqu'on ne pouvait pas tout présenter vu le temps qu'on avait. Un autre livrable sur lequel on a travaillé, c'est une enquête qu'on a réalisée plutôt vers la fin de projet pour vraiment essayer de comprendre maintenant qu'on avait accumulé toutes ces informations, toutes ces données, quelle était la meilleure façon de les valoriser pour que les gens qui, enfin, les personnes à qui on voudrait transmettre ces informations puissent s'en saisir de façon la plus facile possible. C'était aussi une façon pour nous de comprendre un peu mieux comment est-ce que les agriculteurs et leurs conseillers prenaient en compte plusieurs critères de durabilité dont ceux dont on a parlé aujourd'hui par rapport aux choix autour de l'approvisionnement de leurs méthaniseurs en Haute-France. Donc ça, c'était une enquête qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses très intéressantes sur la façon dont les agriculteurs et leurs conseillers raisonnent un peu leurs pratiques, selon quels objectifs plus directement ils réfléchissent la façon dont ils gèrent leurs assolements ou leurs rotations pour la méthanisation. Donc ça, ce n'est pas un livrable à part entière qui a été déjà diffusé, mais qui fera partie du rapport final du projet qui se termine comme je l'ai dit prochainement. Tu peux passer Aurélien. Ça arrive. Merci. D'autres événements qui ont pu avoir lieu, ce sont des journées techniques. Donc malheureusement pour ceux qui n'ont pas pu y participer, c'est trop tard. Mais voilà, vous avez pu venir directement sur le terrain rencontrer toutes les personnes qui travaillaient sur ce projet et voir de façon très concrète comment les systèmes de culture étaient mis en place. La dernière en date, c'était en mai dernier, donc à l'occasion des Unitec Day ici à Umi-la-Salle. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on a pu mettre en place au cours du projet pour transmettre les informations et les résultats que nous avions accumulés. Merci Aurélien. Et donc la suite, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ce qu'on vous a présenté là, ça découlait des deux premiers projets qui étaient Réseau type démonstrateur et ADMETA qui étaient co-gérés par Agrotransfert et la Chambre d'agriculture. Et donc là, la suite, c'est de travailler sur un nouveau projet qui va s'appeler Métabium qui sera financé par l'ADEME toujours avec les mêmes partenaires. Ce coup-ci, il sera, on va dire, animé par Unitec Day et la Chambre plutôt, mais avec, on retrouve Agrotransfert et la Chambre puisque c'est vraiment dans la continuité des travaux qu'on a pu faire et qu'on vous a présenté aujourd'hui sur Réseau de site et ADMETA. Donc pour vous présenter un peu plus en détail quel va être le sujet de ce futur projet, vas-y, tu peux tout afficher directement Aurélien comme ça. Merci. Donc c'est un projet qui va se segmenter en trois parties. Il manque encore un bout. Donc il y a la première partie, ça sera d'évaluer, de continuer le travail sur l'évaluation de la durabilité des systèmes de culture orientés vers la production de biogaz. Donc l'idée, c'est de continuer la valorisation de toutes les données, tous les résultats qui ont été accumulés à travers le projet ADMETA. Donc c'est encore un gros travail de valorisation à faire. Et la différence de ce projet, c'est qu'on va un peu changer d'échelle, on ne va pas juste rester à l'échelle du système de culture, mais on va essayer de voir ce qu'on a appris, les connaissances qu'on a accumulées en termes de durabilité à l'échelle des systèmes de culture, comment est-ce qu'on peut les mettre en relation avec ce qui se passe quand on considère tout le système d'exploitation. c'est-à-dire le système de culture, l'exploitation agricole et son lien avec l'unité de méthanisation à laquelle elle fournit sa biomasse et potentiellement ensuite par laquelle elle récupère son digesteur. Et donc, il y a toute une partie d'évaluation de la durabilité des systèmes d'exploitation, comme je viens de dire, où c'est vraiment l'idée de considérer toute la chaîne de valeurs entre guillemets de la méthanisation, donc du champ au champ en passant par le transport des biomasses, le procédé de méthanisation en lui-même et ensuite l'épandage des digestats, donc le retour à la parcelle. Et un des aspects aussi peut-être un peu plus innovants ou en tout cas atypiques de ce projet, c'est que comme on change d'échelle, on va aussi se poser la question de quel mode d'organisation, quel mode de gouvernance sont en place au niveau de la filière de méthanisation en territoire, c'est-à-dire principalement sur les Hauts-de-France et essayer de comprendre quels sont les verrous, les leviers à l'installation de nouveaux méthaniseurs, comment est-ce que la filière s'est structurée historiquement et aujourd'hui en termes de transition de structuration de cette filière, et puis peut-être pourquoi pas essayer d'imaginer quel mode d'organisation, quel mode de gouvernance serait le plus vertueux à la fois pour les agriculteurs, pour les méthaniseurs et pour tous les acteurs de la méthanisation. C'est un vaste projet qui démarre en janvier 2024 et qui durera trois ans et qui va reprendre la suite de ce dont on a pu parler aujourd'hui. Et voilà, c'était juste cette petite ouverture. Donc avec ça, j'en profite au nom de toute l'équipe pour vous remercier pour votre attention, pour vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Et puis sinon, comme on vous l'a dit, cette présentation est enregistrée, elle sera mise à disposition. On vous enverra les liens quand on les aura. Et également, vous avez le guide SIV à disposition. Et puis voilà. Candila, tu veux dire quelque chose ? Mais sinon... Oui, déjà, je voudrais remercier toute l'équipe pour cette présentation et cette restitution des travaux du projet Admeta et puis pour les travaux sur les trois années. Voilà. Et puis, merci également à tous les participants qui ont montré un intérêt probant au résultat de ce projet. Et donc, on est content de vous avoir eu autour de l'écran. Voilà. Et en espérant qu'avec ensuite la publication de ce webinaire sur YouTube, eh bien, il y a encore d'autres personnes qui viennent s'intéresser à ces résultats. Voilà. Et puis, bonne suite aussi pour le projet Avenir Métabioma. bonne fin de journée, enfin, bonne continuation de journée plutôt à tout le monde et à plus tard. Au revoir. Au revoir.